Mesdames et messieurs, aujourd'hui dans le Parlement du Rire, l'Afrique de l'Ouest est encerclée par l'Afrique centrale. On a deux Camerounais, un Congolais, contre un seul Westaf. Bon, heureusement que le bureau exécutif est là, hein. Faut appeler les Casques Bleus. Allez, à tout de suite ! Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire ! Le seul Parlement où on vous parle, où on vous ment, pour vous faire rire ! À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Dicot Rabat. Vice-président numéro 2, Charlotte Tamac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. C'est le président du Parlement du Rire, Maman. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif... Vice-président numéro 1, Michel Gou. 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 Attends, j'ai dit où ? Attends, 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 qu'est-ce que tu viens de faire là ? Tu as vu toi-même, non ? Mais le conseiller là, il est sans vergogne. Tu n'es quand même pas marié ? Il ose draguer un visage découvert maintenant. Tu as dit quoi ça ? Comment ça veut dire quoi ça ? Toi-même, tu es tête moins, il vient s'y sauter des trucs à l'oreille de Charlotte, et toi tu es là, tu ne parles pas. Où est ton problème ? Comment ça veut ? C'est la femme d'un général. C'est ta femme ? C'est la femme d'un général. Et en plus, c'est des pratiques de 1970. Il n'est même pas un conseiller 4G. Tu devais avoir... Non, mais c'est la vérité, on ne drague plus comme ça. C'est avant qu'on draguait des gens comme ça. Maintenant, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a Viber, il y a Snapchat. Digbe, c'est où tu connais tout ça là ? Non, c'est ma fille qui m'a montré. Enfin, notre heure a sonné. Vous deux là, vous allez voir. On va voir quoi ? Vous allez me sentir ici. On va voir quoi ? Qu'est-ce que je n'ai jamais senti ? Non, moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Et un peu de respect pour la vice-présidente. Est-ce qu'elle nous respecte ? Où elle est là ? Elle nous respecte. Moi, je la jiffle un jus ici. C'est moi qui te dis ça. Après, je dis ça. Si la fille nous parle comme ça, c'est à cause de toi. C'est toi qui fais ? Non, c'est toi qui fais ? Chaque fois qu'on parle, tu la défends. Tu la défends ? Elle va prendre un revers. Un revers. T'as vu, c'est fini. Bon, chers parlementaires, nous allons poursuivre cette session du Parlement du Rire. Non, 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 c'est trop facile. Président. Trop facile. Attends, président. C'est une révolte ou quoi, là ? C'est une sédition ou quoi, là ? J'ai dit. Oui. Ton conseiller, là, il est venu dire quoi ? C'est de ça qu'il s'agit ? Parce que... Il vient, il chuchote des trucs à l'oreille de Charlotte. Pourquoi tu ne l'as pas demandé ? Quand même. Non, il n'a qu'à nous expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quand même la femme d'un général. Normalement, une femme d'un général, ça se respecte. Ça se respecte ? Elle aurait dû nous donner, depuis qu'on a commencé à parler. Un peu de silence, là. Vous ne voyez pas que j'essaye d'envoyer un texto ? C'est quoi ? Tu ne cries pas sur quelqu'un ici. Hé, hé, hé. À qui te dis ça ? Tu ne cries pas sur quelqu'un ici. À toi. Ton bon sens serait bien, et te dirait bien sûr, de nous donner le contenu oral de ce que le conseiller a dit. Très bien. Très bien. Je l'ai écrit, écrit, écrit. Vous l'avez entendu, le conseiller, il n'est pas éduqué. Vous deux, là. Tu dis qu'après, on ne t'a pas frappé, là. C'est passé, on a le même titre. C'est ça. Si tu étais secrétaire, il y a longtemps de frapper ça. Continuez, continuez de parler. Quand vous commencez à parler, vous ne pouvez pas vous arrêter. Après, vous êtes les premiers à pleurer. Vous savez ce que le conseiller est venu lui dire ? C'est quoi ? Moi, je vais vous dire ce qu'il lui a dit. Et pourquoi elle-même ne parle pas ? Parce que moi, j'ai la décision officielle. Son mari qui est général, il vient d'être nommé chef d'état-major des armées de terre, de l'air, du ciel et des frontières. Voilà. Vous n'avez aucune dignité. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette session du Parlement du Rire en accueillant un honorable député qui nous vient du pays des panthères. Mesdames et messieurs, faites beaucoup de bruit pour Omar Defunzou. Omar Defunzou. Omar. Omar Defunzou. Bonsoir. Je suis en train de voyager. Je vais à l'aéroport pour prendre l'avion. Vous ne me demandez pas où je vais ? Je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas. Je vais décider à l'aéroport. L'avion que je vois, je prends, je m'en vais. Il y a des gens qui ont déjà pris l'avion dans cette salle ? Oui. Oh ! Vous êtes des mentheurs, hein ? Oui. Attendez, vous croyez que moi, je veux croire à ça ? Un avion, ça, c'est prendre à l'aéroport. Vous pensez qu'on prend un avion dans cette salle ? Mais sinon, prendre l'avion, ça fait peur. Ah, je vous assure, moi, quand je prends l'avion, j'ai peur de certaines choses. Les turbulences, les terroristes, mais surtout le prix du billet d'avion. Non, ça, ça me fait peur. Et quand je vois combien de gens dépensent pour seulement être en première classe, qui est seulement pour avoir les avantages, alors que je n'ai jamais vu, lors d'un problème d'avion, les sécuristes venaient dire, allez, les gars, les gars, les gars, on ramasse d'abord les corps des cadavres de la première classe. Jamais ! Non, j'ai pris l'avion la dernière fois, Arabia Airways. Non, ça, c'est une compagnie efficace. Quand j'arrive comme ça, j'entends seulement, bonjour, mesdames, 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 messieurs, bienvenue dans cet vol d'Arabia Airways à destination de... Mohamed, à destination de où ? À destination de la destination que nous allons attendir après un vol de... Combien de minutes ? Après extermativement cinq heures avec beaucoup de minutes, Inch'Allah, c'est le prétendu, nous allons arriver. Mesdames, mesdames, messieurs, les commandants Mohamed Ouassalim avec moi-même, Mohamed Ouassour, nous sommes très heureux que vous ayez accepté de voyager votre voyage avec nous. Je voudrais vous dire qu'il faut suivre attentivement les consignes de sécurité. La ceinture s'attache, se serre et s'explose, et pardon, et se détache de cette manière en cas de déprécisation de l'avion. Un masque à oxygène, ça tombe directement devant ton narine, quel que soit le diamètre, il faut seulement fixer. Tu respires, tu respires, tu respires. Eh, Auréa, quand je parle des consignes, il faut regarder. Tu as l'habitude ? Ah, je vais te prévenir qu'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Il faut être attentif parce que s'il y a des problèmes, il ne faut pas compter sur les pélotes. Lui aussi, il a sa vie à sauver, il a sa famille. Et puis je vais te dire que je préfère te prévenir, cet avion, il n'a jamais volé. C'est la première fois, il va voler. Donc, Alhamdoulilah, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, si on arrive à destination, il faut dire Inchallah. Si on n'arrive pas aussi, il faut aussi dire Inchallah. Je vous souhaite un très bon voyage, je suis mort. Merci, Elhaj Omar Defunzu. Nous allons démarrer cette session du Parlement du Rire sur des chapeaux de roue en recevant d'emblée une honorable parlementaire qui nous vient du Cameroun. Mesdames et messieurs, beaucoup d'applaudissements pour Charlotte Ntamak. Président, dis-moi. Toi. Tu as une petite fille, tu es assise là, là, au milieu des parlementaires. Ça veut dire que tu es là pour parler. On te donne maintenant l'occasion de parler, et puis tu es en train de balbicher, tu es étonné. En fait, à ton avis, tu crois que tu es venu faire tes cheveux comme ça, et puis on va te payer. Il faut te lever, tu vas parler. Non, mais franchement, il y a des médecins qui exagèrent. L'autre jour, mon médecin m'a demandé de perdre du poids. Et moi, pour bien faire les choses, j'ai décidé de faire un régime où je mangeais un grain d'arachide par jour. J'ai même voulu faire du sport. J'ai voulu faire un sport où on ne transpire pas et où on restait sexy, comme la natation. Mais ce qui m'a découragée dans la nage, ce sont les maîtres nageurs. Avec les hommes, ils font des cours théoriques. Euh, toi, monsieur, en rouge, là. Euh, fais la brasse. La brasse. Faux, faux. Tu es bête. On te dit la nage du papillon. Tu ne comprends pas quoi. Mais il faut les voir avec les femmes. Alors, ma chérie, n'aie pas peur, OK ? Je suis là, OK ? Allez, fais la planche. Très bien, bravo, excellent. Ouh, c'est arrondi, là. Ouh. Allez. Tends les bras. Très bien. Non, 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 t'inquiète pas, t'inquiète pas. Allez, maintenant, écartez les jambes comme une grenouille. On va le faire, hein ? Écartez les jambes comme une grenouille. Ouh, non, 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 ça va, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Tu sens comment tu nages déjà ? Allez, allez, maintenant, chasse l'eau, chasse. Eh, chasse, eh. Mais le grand problème avec la nage, c'est qu'avant de savoir nager, tu vas boire des litres et des litres d'eau. Et je suis sûre que les gens pissent dans l'eau, là. C'est pourquoi j'ai préféré faire un sport où on ne se mouille pas, on ne transpire pas et on reste propre. Le golf. Ouh ! J'adore les joueurs de golf. D'abord, le joueur se tient comme ça. Il calcule la trajectoire de la boule, la vitesse du vent. Il prend la posture. Et il tape la boule. Tac. La boule tombe dans un petit trou à 10 cm. Oh, c'est beau le golf, c'est magnifique. J'adore le golf. Mais ce n'est pas avec le golf que j'allais perdre mes kilos. Et j'ai donc préféré de m'inscrire dans un club de boxe pour chercher l'action, quoi. J'ai porté mes gants. Je me suis échauffée. On m'avait mis face à une petite fille. Ma petite soeur même, quand le combat a commencé, la petite fille là-même, elle m'a fait. Elle m'a cogné. Je lui ai demandé, « Maman, on se connaît. » Hey ! Petite soeur, toi et moi, on a un problème. Est-ce qu'elle m'écoutait même ? Elle ne me faisait que cogner. Cogné. Cogné. Et à la fin de la bagarre, il fallait s'embrasser. Tu me tapes, je t'embrasse pour quoi ? Je ne te salue même plus jamais. Je crois que le sport, ce n'est pas pour moi. Vous-même, vous voyez comment. « Merci, Charles-Anne Kuntama, qui nous vient du Cameroun et du bureau exécutif. » Oh, bravo ! Je suis tellement contente pour toi. Oui, mes chefs d'état-major de terre, des maires et de l'air de mon cœur. Oui, oui, bébé. Ah oui, je suis trop contente pour toi. Je suis fière de toi. Hein ? Oui, mais moi aussi. Hein, chérie ? Écoute, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Écoute, Digbe et Goula, il faut que tu les mettes en prison. Oui, mais ils continuent de me déranger. Ils font tout le temps des trucs pas bien. Oui, tu les mets en prison. Tu les envoies dans la frontière. Oui, la prison qui est là-bas, là où il y a des moustiques, là. Tu les mets dans la même cellule. Hein ? Oui, comme ça, ils vont se manger entre eux. Non, non, le président, non, le président, il est bien. Tu vois, il est bien. Non, il est poli. Hein ? D'accord. Allez, mon chéri, à tout à l'heure. D'accord. Bisous. Je t'aime. D'accord. Allez, bisous. Cette session... Président, oui ? Président, je voudrais qu'on observe une minute de silence pour le village Boumadong qui a été inondé sous une pluie drue. Quel village Boumadong ? Oui. À côté de ton village, là ? Ah, Président, c'est le village que tu dépasses avant d'arriver à ton village, là. Il y a longtemps, tu n'es pas allé au village. Mais, ils ont été inondés, je croyais que c'était, c'est bitumé, non ? T'es bitumé comment ? Qui devait bitumer là-bas ? C'est pas toi. Attends, tu as fait croire l'argent du bitumage. Go, méfie-toi, tu veux que je dise pour toi aussi ? On parlait de quoi, là, déjà ? Donc, Boumadong a été inondé ? Oui. Et on va faire la minute de silence ? Oui, parce qu'il n'y a pas, heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Ah. Voilà. Sinon, pourquoi s'il n'y a pas eu de perte en vie humaine ? Pourquoi on va faire une minute de silence ? Non, en fait, c'est parce que tout le troupeau du chef du village est rentré dans l'eau, là. Ah oui, d'accord. Dans ce cas, on va faire la minute de silence. Lève-toi, on fait la minute de silence. Vraiment ? Voilà. Ah, c'est fini, c'est fini. C'est court, c'est court, attends, c'est des animaux, il ne faut pas exagérer. Ah oui, non, non, président, là, tu as raison, c'est des animaux et pour un animal, on ne peut pas faire une minute, sinon, à la fête de Tabaski, on va faire plus d'un mois de boue. Mesdames et messieurs, nous revenons à cette session du Parlement du Rire. Alors, chers amis, vous avez rédigé votre testament, maintenant que vous savez qu'elle est la femme du chef d'état-major de terre, de l'air, du ciel et des frontières. Madame, la chef d'état-major, générale, soyez béni entre toutes les femmes. Et votre mari, le général, soit sanctifié. madame, madame, vraiment, que votre mari soit encore promu. Madame, madame la générale, à vos ordres, madame, madame, mais ce que tu ne sais pas, c'est que toutes les lettres anonymes de menace que tu reçois, c'est honorable, du bébé, qui est l'auteur, qui est l'auteur, qui est l'auteur-compositeur. Goh, tu n'as pas honte. Maman, la générale, du général, vraiment, votre mari est un digne fils de ce pays. Il mérite d'être premier ministre. Président ? Voilà. Maintenant, pourquoi vous mettez, regarde, c'est son mari qui est général, ce n'est pas elle ? C'est sa femme. C'est sa femme. Mais maintenant, tous les articles qui sortent dans les journaux de l'opposition, ce sont les coups bas de l'honorable Gohou. Hé ! Hé, Digbe ! Oh ! Madame la générale, madame la générale, est-ce que tu te souviens que la dernière fois, tu as pris un retard parce que tes pneus étaient crevés ? Oui, je me souviens. Tu te souviens ? Oui, oui, oui. Tu es venue en retard. Voilà, Digbe, tu as crevé tes pneus avec un putot. Hé ! Avec un putot. Donne-toi. Donne-toi. Qui a payé le putot ? D'accord. Hé, hé, qui a donné l'argent du putot ? Qui a payé le putot ? Qui a donné l'argent du putot ? Mais qui a payé le putot ? Non ! Qui a payé le putot ? Non, qui a donné l'argent... C'est de ça qu'il s'agit ? Non, 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 non. Qui a donné l'argent du putot ? Donné l'argent, mais qui a payé ? Je dis, mais qui a donné l'argent... Go, 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 go ! Hé, hé, président, il faut rester à l'état de ça. Reste à l'état de ça là. Dibé ! Président, tu vois ça ? Dibé ! Tu vois ? Je vois. Nous sommes les seuls à garder notre dignité et avec nous, les chers parlementaires, avec lesquels nous allons poursuivre cette session du Parlement du Rire. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir un honorable parlementaire qui nous vient du pays de Roger Mila, de Manou Dibango et du Makosa. Faites beaucoup de bruit pour BASEC, fils Miséricorde. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Parmi nous, je sais qu'au moins chacun a déjà détesté quelqu'un. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de haïr quelqu'un ? C'est justement pour cela que le monde fonctionne mal parce que nous sommes hypocrites. Si vous vous rendez compte que votre voisin a une mauvaise haleine, franchement, dites-lui, mon frère, ta bouche pue. Ça fera avancer le monde. L'hypocrisie n'est pas bien. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a quelqu'un que je déteste tellement, je ne sais pas si je détesterais quelqu'un d'autre comme ça. C'est mon professeur d'anglais. Non, je ne suis pas méchant, mais pour dire vrai, je n'aime pas voir mon professeur d'anglais parce qu'on dirait que c'est pour moi qu'il a fait des études. Vous vous rendez compte ? Il ne m'énerve même pas parce qu'il a l'habitude de me donner 2 sur 20. Non. Moi, je suis déjà habitué à ce genre de notes. D'ailleurs, à cause de cette note en classe, on m'a surnommé le défenseur parce que mes notes ne dépassent jamais le chiffre 3. Mais il m'énerve parce qu'il est toujours présent à l'école, toujours ponctuel. Le gars ne rit pas. Il nous casse les oreilles tous les jours avec les gourmands et je ne vous dis pas, ce qui m'énerve le plus, c'est le nom de sa maman qu'il cite à la fin de chaque leçon d'anglais. Homework. Vous vous rendez compte ? En classe, on ne respire plus. Quand on lève le doigt, ce n'est pas son problème. Il nous envoie au tableau contre notre volonté. Contrôle nos cahiers, corrige nos devoirs, donne et redonne des exercices. Vérifie et revérifie si on a compris. Et dans tout ça, son salaire n'augmente pas. Le vendredi, alors c'est la mort. Comme il sait qu'on va en week-end, il rembourse, truffe, surcharge, terabiscotte nos emplois du temps avec des devoirs tellement compliqués qu'on n'a pas le temps d'aller boire une bière au bar le samedi. Vous ne pouvez pas accepter ça. Il a même essayé d'organiser les cours de rattrapage le dimanche. Aller à l'école dimanche, Jesus Christ on the bicycle. Moi, je ne peux pas aller à l'école dimanche. À l'heure de mon professeur d'histoire, il n'est pas comme ça. Lui, c'est un grand type. La preuve, il vient à l'école quand il veut. Quand il fait chaud ou froid à la matinée, férié chômé pour nous. Et puisqu'il est professeur d'histoire, il ne nous enseigne pas que l'histoire, non. Le gars nous raconte beaucoup plus des histoires. Quand ce n'est pas sa vie privée, c'est sa vie publique qui nous raconte. La semaine dernière, on a introduit le tout premier chapitre, pourtant on est au troisième trimestre, sur la poussée impérialiste et ses conséquences sur les minéraux en Afrique. Mais comme nous n'étions pas disposés à faire ce genre de cours, il nous a raconté une histoire sur le bienfait de la sexualité précoce en milieu scolaire. Et ça me plaît ! Et ça m'a déjà mis à nous apprendre les cours de poésie parce qu'il a empiété sur le terrain du professeur de français. Vous voulez que je vous fasse une poésie de cette poésie ? Quand je fasse à vous, dites merci, on y va ! Merci ! Récitation ! Le vieil européen et ses jeunes compatriotes. Abattez les arbres, prenez de la peine, ce sont les grumières qui manquent le moins. Un vieil européen s'entend son contrat africain vers la fin, fit venir ses jeunes compatriotes et leur parla sans témoin. Gardez-vous l'heure, dites-il, de préserver les forêts que nous ont vendues leurs parents. Notre argent est passé d'Iran. Je ne connais pas la somme, mais beaucoup de billes de bois nous la ferons récupérer. Vous parviendrez à tout. Démarrez vos bulldozers dès qu'on vous aura donné le signal. Renversez, scié, abattez, ne laissez nul arbre où la tronçonneuse ne passe et repasse. Le vieil européen rentré, ses compatriotes s'attaquent aux forêts, Hiroko, Acajou et Ben, si bien qu'au bout de l'an nous nous mîmes à importer notre bois. Avantage, point de gagner. Mais le vieil européen fut sage de leur montrer avant son départ que la déforestation est un fléau. Jean et Car, à tout à l'heure. Bassec, fils, miséricorde, mesdames et messieurs. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Madame la Générale. Madame la Générale. Voilà, c'est pour vous. Allez, ton cadeau, c'est mon cadeau. Non. Madame la Générale, c'est pour vous. Vraiment, c'est pour vous. C'est pour vous. J'ai choisi la couleur des femmes. Ça, c'est la couleur bleue, c'est l'espoir. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, hein ? Où est mon cadeau ? Président, tu ne trouves pas ce cadeau-là suspect ? Comment ça ? Comment ça ? Vous n'avez même pas honte. Je ne connaissais pas la honte. Moi, vous ne me faites pas de cadeau. C'est à elle que vous faites des cadeaux. Je ne sens pas la crème. Oui, oui, moi aussi, j'ai chaud. Prési, j'ai besoin de quelque chose de sucré, là. Tu n'aurais pas un petit chocolat ? Le chocolat. Ils n'ont pas honte, hein ? Ils ne connaissent pas. Voilà, chocolat. Voilà, chocolat. Chocolat, chocolat, voilà. Voilà, chocolat. vice-président. C'est deux buissons, deux buissons. Puisqu'il y a un chocolat de trop, là, il faut me donner. Là, il faut te méfier. C'est croquant ? C'est craquant ? C'est... Autre chose, madame la générale. Non, moi, moi, je veux un café. Dis-moi, je veux un café. Il faut aller chercher. Il faut aller chercher. Président, je vais chercher ton café. Merci, Charles. Non, 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 laisse. Laisse. Voilà le café. Merci. Président, voilà ton café. Merci. Je peux boire ? Oui, oui. N'aie pas honte, hein ? Merci, merci, Charlotte. Mais de rien, président, de rien. Vous n'avez même pas honte. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, j'espère que Charlotte va vous pardonner tous les mots que vous avez sortis contre elle et son mari tout à l'heure. Quant à nous, nous allons poursuivre cette session du Parlement du Rire avec un honorable parlementaire qui nous vient du pays de Denis Sassou Nguesso et de Pasteur Ntoumi, mesdames et messieurs, Phil Darwin. Phil, à toi. Hello, Abidjan ! Comme vient de le dire le président, eh bien oui, effectivement, je suis bien congolais. Et au Congo, la première religion, c'est la sape. Et bien entendu, on est tous pratiquants. On se sape cinq fois par jour. Et on attache toujours la cravate en direction d'un crocodile. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Croco, Amen ! Un Congolais en costard cravate, il ne marche pas. Il défile. Il présente l'intérieur de la croco. Il présente l'extérieur de la croco. Et pour les retardataires, la semelle de la croco. Quand tu prends l'avion, un vol de nuit, tous les passagers sont habillés relax. Jeans, t-shirts, survêtres pour dormir. Tous. Sauf le Congolais. Le Congolais, quand il prend l'avion, il s'habille comme s'il va à un conseil des ministres. Et attention, il ne dort pas comme tous les autres passagers, comme ça, là. Non ! Le Congolais, il dort avec un visage diplomatique. Et attention, pour ne pas froisser sa veste, il dort dans la position du cintre. Non ! Les sapeurs, les sapeurs. Ils ont tous des surnoms très, très philosophiques. Grand sapeur, comment t'appelles-tu ? Ah ! Petit ! Moi, ma belle Vatican. Mais pourquoi ? Parce que je suis celui qui porte le mieux, le ne-pape. Philosophique, hein ? Non ! Non, les sapeurs sont parfois imprévisibles. J'ai vu un sapeur, devant chez lui, ciré à 5 épingles, smoking auto-reverse. Ça veut dire que même si tu es derrière lui, il te fait face. Oh ! Comment ? Comment ? Oh ! Western croco-miroir. Ça veut dire qu'il danse et se mire en même temps-là. Oh ! Je lui dis, mais grand sapeur, pourquoi tu es sapé comme jamais aujourd'hui ? Ah ! Petit ! Mais c'est le mariage du voisin. Ah ! Donc tu es invité au mariage ? Non, Petit ! Je ne suis pas invité au mariage. Je veux simplement qu'il sache que même le jour de son mariage, je serai toujours mieux sapé que lui. merci, mesdames et messieurs, nous avions aujourd'hui Phil Darwin revient. Nous avions Basset, nous avions Charlotte Mutamak, Michel Dauhou, Digbe Travat, revenez tous, Omar Defunzu, Basset Pils, Mésericorde, Adama Daiko, et Phil Darwin, et le soldat à Saint-Grad Daouou. Phil Darwin, Omar Defunzu, Basset, allez Omar, Omar Defunzu, c'est le Gabon, ça c'est la danse jampigne, ça, hein. Eh, eh, Adama, Adama Daiko, Pré-vu, 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 Pré-vu. Merci. Sous-titrage ST' 501